... Celui du prolifique et médiatique Michel Onfray, le réel n'a pas eu lieu, qui aurait aussi pu s'intituler, on refait le match, le match entre Don Quichotte et Sancho Panza, entre l'illusion et le réel. Alors que penser de cette relecture du classique de Cervantes ? Elle, elle ne combat pas les moulins, on l'a vu tout à l'heure, elle se contente de parler comme eux, c'est Mazarine. C'est répugnant ce livre. Non, vous allez croire que je suis vraiment en colère aujourd'hui, je vous promets, c'est de votre faute. Non, il aurait dû publier dans la collection pour les nuls, vous savez, la dénégation pour les nuls. Parce qu'on a une super belle démonstration sur 200 pages, il y a 200 pages spiel, de ce que c'est que la dénégation. Alors, vous savez ce que c'est que la dénégation, voire le déni, c'est-à-dire des concepts aujourd'hui freudiens, même s'il dit que le mot date du XIIIe siècle, etc. On sait qu'on ferait écrit contre Freud, alors c'est assez amusant de voir comment il utilise la dénégation en essayant d'évacuer néanmoins la référence freudienne. Alors que... Pour l'instant, je ne reconnais pas le livre, mais bon, ça va s'éclaircir. Le livre, c'est vrai. Tu ne reconnais pas le livre ? C'est plus simple, c'est plus simple que ça. C'est pas Cervantes, Don Quichotte, et le grand livre de la dénégation. C'est vrai. Et donc on a tartiné 200 pages pour nous expliquer ce que c'est que la dénégation. Il y a autre chose. Non, non, alors, ce qu'il y a autre chose et ce qui sauve le livre, c'est Don Quichotte. Donc Quichotte est cité. Et à chaque fois que Don Quichotte est cité, c'est en bonheur. Ensuite, on a... Quel perfidie ! Mais non, mais c'est vrai. Ensuite, on nous explique sur 200 pages, non pas ce que c'est que la dénégation, mais une tautologie. C'est-à-dire qu'il reprend des passages pour à chaque fois répéter, ben voilà, ça c'est de la dénégation. Et en fait, on ferait... Alors, soit c'est un grand naïf et il ne comprend pas ce qu'il écrit, soit c'est un grand malhonnête. Bon, moi je pencherais plutôt pour la seconde option. Mais si vous voulez, il y a un moment où c'est un livre, sur la dénégation donc, sur la croyance. Autrement dit, il dit que nous sommes tous dans des systèmes de croyance, que Don Quichotte est lui-même dans un système de croyance. C'est-à-dire que sa fiction est une forme de croyance. La seule croyance, à la limite, qui n'aurait pas lieu, c'est le réel. Bon, ben certes, on ne sait pas ce que c'est que le réel par ailleurs, parce que personne n'a encore le dernier mot sur ce qu'il en est du réel, sinon, évidemment, une forme de croyance. Non, on ferait, lui, c'est ce que c'est que le réel. Le réel a quelque chose à voir avec le matérialisme, avec l'épicurisme dont Sancho... 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 Serait le représentant, la sagesse populaire. Et de l'autre côté, on a Don Quichotte, qui représente le transcendantal, le cancer. Alors, Kant et Don Quichotte, personnellement, je ne vois pas vraiment le rapport. Mais c'est parce que vous n'êtes pas encore au niveau d'Omfré. Oui, oui, c'est ça, je ne dois pas être au niveau d'Omfré. Donc, on est déjà dans un amalgame de références. On a d'un côté Spinoza, Kant... On ne connaît pas le livre. Enfin, Platon, c'est-à-dire... Parce que là, on n'a pas envie de le lire, moi, ça m'a passionné. Tous les philosophes dont on dit qu'en fait, ils préfèrent les idées que le monde, ah ouais, super, bon, on va utiliser ça, la philosophie, on n'a qu'à arrêter. Et vous savez pourquoi c'est un livre de croyants ? Parce qu'en fait, c'est sa propre croyance. En fait, il est juste en train, comme au fil de tous ses ouvrages, de nous prouver de manière prosélite. Parce que le prosélitisme, c'est une qualité de croyant. Mais non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux dire, Michel Onfray, c'est un prosélite au profit de ses propres convictions. Donc, c'est à proprement parler un croyant. Et si vous voulez, l'indice de sa croyance... C'est un croyant de la croyance. Voilà, absolument. Et l'indice de sa croyance, c'est qu'il est radicalement dénué d'humour. Alors, pour parler de Don Quichotte, c'est un tout petit peu ennuyeux. Jean-François Kervéon. Bah, écoute, après Mazarin, c'est-à-dire... Bon courage ! Prosélite, approjite... Mais en fait, elle ressemble un peu à la première moitié du livre. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je pense qu'Onfray, il y a trois termes pour Onfray qui me viennent, moi, quand je lis le livre. C'est une vedette. C'est une vedette qui est contre. Onfray, il faut toujours qu'il soit contre pour s'exprimer. C'est sa marque de fabrique, c'est le signe de son succès aussi en librairie. Donc, il est contre. Et c'est en même temps un grand amateur, un grand professeur. Alors, c'est vrai, elle a raison. Le premier tiers, il te dit, alors, le donkichotisme, c'est l'écologie, c'est le fascisme, c'est le nazi, il a besoin d'être déterminé, il a besoin d'être définitif. Donc, il est là, il joue le jeu des médias, du bâtage, du bâtage, du bâtage. Il est un peu donkichotesque dans sa vision de donkichotte. Il en fait des tonnes et des tonnes, et toi, tu l'as, tu lis, t'as ton petit livre, tu te dis, oui, alors, il a dit ça, bon, t'es un petit peu perdu. Et puis, ça se cale sur le onfray que je préfère, c'est-à-dire le bon prof et le bon amateur qui sait écrire, qui écrit comme il va se lire. On n'a pas entendu ça. Non, la deuxième partie, mais elle a raison quand elle te dit, il te cite donkichotisme, parce que qu'est-ce qu'il fait après ? Qu'est-ce qu'il fait, on ferait ? Qui ici a lu, ne serait-ce que 100 pages des milles de donkichotte ? Non, mais c'est la vertu du livre, je suis d'accord avec toi, c'est la vertu du livre. Oui, mais toi, je le savais, parce que toi, tu m'entends, mais... C'est très agréable. Non, très peu de gens. C'est pas rare d'avoir lu donkichotte. Bon, ben, qui ici a lu donkichotte ? En entier. Non, mais dans le public. Ah, ben, regarde, regarde. Madame, vous venez de nous en parler ? Non, c'est toi qui nous en parler. C'est très rare. Et donc, le fait, moi, je ne me souvenais plus très bien de donkichotte. Tu vois les histoires avec le duc et la duchesse. C'est impossible, c'est une histoire emboîtée les unes dans les autres. Donkichotte qui tombe dans le trou, Donkichotte et la nuit des songes, Donkichotte et le duc et la duchesse sadiques. J'avais totalement oublié, moi, toutes ces histoires-là. Et là où il est formidable dans la deuxième partie, et il mérite même le grand succès public qui le caractérise souvent, c'est qu'il monte aussi sa petite mule, il fait faire le voyage à côté de donkichotte et Sancho Pensa, avec beaucoup de références, avec... Il sait le résumer, le compiler, avec la saveur, avec sa raideur, avec le mauvais caractère qu'il a. Mais la deuxième partie, c'est une belle promenade. Bon, il est sauvé à moitié, c'est pas mal. Arnaud, il ne vous reste plus qu'une moitié sauvé, mais vu votre air... Oui, non, je pense que c'est un bon prof, mais je ne pense pas que ça soit un grand prof, justement parce qu'il n'a pas d'humour et qu'il n'est pas du côté de la fiction, il est du côté de la philosophie. Donc il fait une lecture philosophique de Donkichotte. Il ne fait pas une lecture littéraire de Donkichotte. Il ne voit pas, il ne raconte pas, par exemple, il ne dit pas que Donkichotte, pour commencer, c'est un pastiche de l'Odyssée. C'est une Odyssée, mais misérable, c'est l'Odyssée misérable. Donc ça, il ne dit pas, il ne dit pas le côté parolique de Donkichotte. Il fait toujours le livre que n'ont pas écrit les auteurs. Non, mais oui. C'est pour ça qu'on l'aime. Non, mais il ne le fait pas. Il ne fait pas ce job, quoi. Il ne voit pas, par exemple, le duc à la Duchesse, il n'explique pas une chose, c'est que... Savantès, il a écrit un premier tome, les premières histoires, que les moulins avant, etc., les moutons qui sont pris pour une armée, etc. Et puis, après, dix ans plus tard, il écrit un deuxième livre, et où, en fait, Donkichotte est devenu un personnage. C'est que tout le monde a lu le premier tome. Le duc et la Duchesse, ils le connaissent tant que personnage. Vous voyez, les fées, quand même, là. Et ça, Onfray, il n'en parle pas du tout, de cette mise en abîme. Cette mise en abîme, c'est totalement littéraire. Il y a une page sur cette mise en abîme, précisément. Donc ça, c'est faux. Il est très étonné. Il en parle très peu, parce qu'on ne voit pas... C'est un roman sur le roman. C'est considéré comme le premier roman de l'histoire de la littérature. Et en même temps, c'est un roman qui parle de ce vice impuni qu'est la lecture. Parce que c'est ça. Qu'est-ce qui lui arrive, Donkichotte ? C'est qu'il a lu des romans de chevalerie. Donc il veut vivre cette vie-là. Il est victime de la littérature. Le premier roman dit que les romans sont dangereux, car on en devient victime, parce qu'on commence justement à... Et à croire dans les histoires. Mais on fait le vice aussi. Non, parce que lui, il ne veut pas croire. Voilà, on lui a jamais... Il n'a jamais cru, lui, aux histoires. Non, mais il juge... Il se pose en moralisateur. Toujours. C'est-à-dire, Donkichotte, c'est pas bien, parce qu'il croit ces histoires, c'est donc un chrétien. Si j'avais su que vous seriez aussi virulent, nous l'aurions invité. Hélas... Bah si, nous l'avons invité. Michel Onfray. Le voilà ! Alors là, ça m'arrive rarement, mais il s'est dit tellement de trucs, je ne sais même pas par quel boule croit. C'est-à-dire, à quoi vous souhaitez réagir en premier ? Vous avez été traité prosélyte, bon, prosélyte, c'est pas un gros mot, mais enfin apparemment, ça en est devenu un. Vous êtes un bon prof, mais pas un grand prof, enfin bref, vous n'avez rien compris à Donkichotte. Prenez ce qui vous intéresse. Non, mais je n'ai pas écouté, surtout. Ah, vous n'avez pas écouté ? Voilà, je vous ai fait un petit réjouir. La dénégation, la dénégation. Non, 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 moi je suis venu chez Nolo, on m'a dit chez Nolo, moi je vous adore, donc je suis venu. Ah, c'est du copain, après, c'est pour ça que tu défends le livre. On peut défendre des livres qu'on a aimé ou pas ? Parlez, c'est possible. Après, non, je ne suis pas chez moi, vous, vous êtes chez vous. Donc j'ai juste entendu un petit peu, là j'ai vu qu'Arnaud Vivion avait lu la notice Wikipédia, j'ai vu que chacun avait fait son petit truc, mais moi je ne commande pas ça, non, non, je ne suis pas venu pour rencontrer des critiques, chacun son métier. On n'est pas critiques, on est lecteurs. Ah, alors je vais reprendre. Vous n'assumez même pas la fonction ? Non, c'est pas la mienne. C'est votre métier, vous êtes payés pour ça. Non, on n'est pas quand même payés. Non, non, mais chacun son truc, il y a ceux qui travaillent, et il y a ceux qui critiquent le travail des autres, et vous, c'est votre métier. Non, non, on partage l'expérience de lecture. Mais contre-attaqué, vous laissez passer, contre-attaqué, je m'en bats. On partage l'expérience de lecture, c'est tout ce qu'on fait. Non, mais cette fois-ci, vous étiez tout seul, je suis là, je suis juste en train de dire que moi je ne lis plus ce qui s'écrit sur moi, je n'écoute plus ce qui se dit sur moi, donc je n'ai pas écouté. Donc j'étais dans la loge, je suis arrivé, juste le temps de m'expliquer que j'ai un peu entendu ce qui s'est dit, mais ce n'est pas important ce qui se dit. Alors, ça manque d'humour pour commencer. Pareil, vous n'avez pas d'humour. Et ça se voit dans ce livre, et que pour parler d'un livre humoristique comme donc, c'est un handicap. Ça, c'est aussi le propre des critiques, c'est toujours de reprocher à celui qui a écrit un livre de ne pas écrire le livre qu'ils ont été incapables d'écrire, voire le livre qu'il aurait fallu écrire, parce que le livre n'est pas bon, parce qu'on n'a pas parlé de ceci, on n'a pas parlé de ceci. Ben oui, vous avez entendu dire que je n'avais pas parlé de ceci ou de cela, évidemment. Mais est-ce que vous pourriez parler de ce dont j'ai parlé ? Ça changerait. Parce que c'est facile de faire la critique d'un livre en disant, vous avez fait un livre sur ce sujet-là, il aurait fallu parler de ceci, il aurait fallu parler de cela. Et Freud, par exemple, il n'aurait pas dû faire une dédicace à Mussolini, par exemple. Vous ne vous faites jamais ça dans vos livres ? Vous ne dites jamais ça ? Freud, il n'aurait pas dû faire une dédicace à Mussolini. Vous ne faites pas ça dans vos propres livres ? Non, mais arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, quoi. C'est exactement ce que vous faites dans vos livres. Vous savez, vous, dans quel état ça vous met ? Ben oui, en colère ! Ben oui, en colère ! Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais c'est un problème. Parce que vous n'avez pas d'humour, d'abord, pour commencer. Vous, vous en avez, chacun le constate. D'abord, je n'ai pas fait profession d'avoir de l'humour. Ce n'est pas mon métier, moi, je ne suis pas un comique. C'est emmerdant pour lire dans Kichot. C'est emmerdant pour lire dans Kichot. Vous avez relu la notice Wikipédia et vous voudriez que mon livre dise ce qu'il y a dans la notice Wikipédia. Je n'ai pas fait un livre sur l'humour. Arrêtez d'être insultant à votre notice Wikipédia. Mais qui est insultant ? Si, Wikipédia, c'est insultant dans votre bouche, je le sens bien. Vous passez votre temps à baver. Vous ne permettez pas aux gens de répondre aux remarques que vous faites. Je vous dis oui, je n'ai pas parlé de l'humour. Et alors, pourquoi faudrait-il que je parle de l'humour dans un livre où il n'est pas question d'humour ? Oui, je suis un peu d'accord avec lui. Parce que là, c'est un autre niveau d'analyse. Non, mais toi, t'es... Non, mais c'est pas ça. Toi, t'es lâchée. Non, mais moi, ce qui m'intéresse... Non, mais c'est pas ça. Non, non, mais on a le droit de soutenir un livre qu'on a aimé. Quand tu es un étonnateur. Non, non, pas du tout. On a le droit de soutenir un livre qu'on a lu aussi. Il me semble. Non, par exemple, dans la première partie du livre, la distinction que vous faites entre Don Quichotte et Don Quichotisme, moi, je trouve ça effrayant parce que, que ça soit Freud ou Cervantes, on s'aperçoit en fait que les livres ne sont pas lus, mais sont commentés. Bien sûr. Et ça devient une vulgate qui n'a plus rien à voir avec le texte original. Moi, c'est plutôt ça qui m'a intéressé. Évidemment. Et qui fait le lien entre vos travaux philosophiques et littéraux. Voilà pourquoi, quand je parle de Wikipédia, c'est une façon de dire, il y a une espèce de légende sur Cervantes, comme sur Freud, comme sur Sartre, comme sur d'autres. Et puis, où on répète la légende, il n'y a pas de problème. Il faudrait dire que c'est une parodie de Homer. Il faudrait dire que c'est un livre humoristique drôle qui met en abîme le rire, etc. Tout ça est déjà dit. Il met en abîme le réel. C'est ce que je dis. Mais non. Vous parlez du rire. Si le rafalement, il n'y a pas une mise en abîme du rire. Je vous dis que tous ces livres, tous ces livres que vous me reprochez... Est-ce que je peux me dire un livre ? Tout ce que vous me reprochez de ne pas avoir écrit a déjà été écrit, et pas par moi. Je ne vais pas ajouter un livre à la bibliographie qui est immense sur Don Quichotte pour faire Don Quichotte et l'Humour. Ça a déjà été fait, je vous dis simplement, Don Quichotte et la dénégation, ça n'a pas été fait. C'est tout. Question de Mazarin Pinjeux, ce sera la dernière. Qu'est-ce que vous entendez par le réel ? Oh ! Alors, on va commencer les missions spéciales de Saint-Claire. Michel Enfray, à la parole. Le réel, c'est la dénégation, voilà, c'est clair. Qu'est-ce qu'il sort de ce livre ? C'est ce que dit Jean-François, c'est ce qui fait l'objet de la dénégation. Ah. Vous faites une question compliquée, je vous fais une réponse simple, mais je sais bien qu'avec tous les amateurs de Freud, avec tous les amateurs d'illusion, tous les militants, etc., etc., pense effectivement que le réel est très suspect et que les fictions sont plus vraies, sont plus justes, parce qu'il y a un Don Quichotte-isme généralisé. Ça me paraît évident que le réel, effectivement, c'est ce qui surgit quand on est juste dans une observation à peu près saine. Si vous voulez, une définition. Alors après, on peut être dans une observation qui ne sera pas saine, et effectivement, vouloir plaquer les catégories de l'idéologie, produit de l'inconscient, produit du déterminisme, produit de la nécessité, produit de la conscience de classe et tout ce que vous voulez. Produit d'un investissement du sens, tout simplement, d'une perspective subjective. Je peux aussi consentir à ce que vous êtes en train de dire, oui, aussi, bien sûr. Ça, ça pèse, c'est beau, c'est beau ce moment d'apaisement qui est en train de se faire sur ce plateau. Et j'en profite pour vous demander quel sera le prochain objet d'étude de cette contre-histoire de la littérature. Il y a quelque chose qui me déplaira à nos amis, sur Sade aussi. Sur Sade ? Oui, alors ça veut dire, oui. Ça s'appellera. Parce que là, en plus, c'est une des passions d'Arnavigian. Je ne sais même pas imaginer. Ça m'étonne, mais ce n'est pas étonnant. Il est très prévisible, Arnavigian. On peut lire une de ses chroniques. On peut lire une de ses chroniques. On lira toutes ses chroniques, même celles qui n'a pas encore écrit. Donc sur Sade, oui, ça s'appelle la passion de la méchanceté. Et il sera beaucoup question de vous. Contre Sade, contre Freud. Sans que votre nom soit-ci. Eh bien, l'invitation est déjà lancée. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à celle-là. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada